Yoho et du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 Et aujourd'hui on va parler du tome 1 du manga L'Appel des Montagnes Le manga L'Appel des Montagnes est un manga des éditions Soleil, c'est un seinen Nous sommes sur une série qui date de 2018 au Japon et de avril 2021 en France Donc pour ce qui est des catégories nous sommes dans le thème aventure, comédie, school life, donc vie d'école Tranche de vie, amitié, club, nature et sport La série donc est âge conseillée aux 12 ans et plus et nous n'avons que 3 tomes au Japon pour l'instant Et si tout va bien, le prochain tome en France devrait paraître du coup en octobre 2021 Et nous sommes avec Tetsu Utsugi et l'auteur n'a rien de disponible en France Donc on va commencer avec mon avis sur la qualité des salons Je te dirais qu'elle est plutôt agréable et voici ma note mais je ne suis pas trop trop fan non plus Pour ce qui est des mangas, je dois t'avouer que quand j'ai vu l'annonce des éditions Soleil par rapport à ce titre Je me suis dit ok trop cool, un manga qui va ressembler à Au Grand Air, qui va être dans le même genre qu'Au Grand Air Et donc forcément je me suis dit ok je veux le lire parce que j'avais adoré du coup le manga Au Grand Air Et en fait il faut savoir d'ailleurs que pour Au Grand Air, ouais je le sais ça fait 4 fois que je le dis Il faut savoir que je ne suis absolument pas fan de camping Et d'ailleurs aussi ça me fait penser à un autre titre, c'est plus un animé que j'ai présenté en mars Qui est un animé de pêche, donc je te mets l'illustration là juste à côté Je te mettrai le lien et tout ça de la vidéo en i et en barre d'info Et en fait donc j'ai pensé que ce titre était assez similaire de celui-ci Et il faut savoir en fait que pour Au Grand Air on est avec du camping Et je ne suis pas fan de camping, ce n'est pas mon délire, surtout la toile de tente Et que du coup on partait sur quelque chose quand même qui ne m'intéresse pas Et le manga de pêche, il faut savoir que la pêche c'est quelque chose qui me fait chier Soyons honnêtes et qui ne m'intéresse absolument pas non plus Mais apprendre des choses, de trucs qui ne m'intéressent pas Via un manga, via un animé, via un documentaire ou quoi de ce soit Ça ne va absolument pas me déranger Et c'est pour ça qu'Au Grand Air ou le manga de pêche m'ont intéressée Et donc même si pareil, l'appel des montagnes ça parle de randonnée Je ne suis pas fan de la randonnée Des montagnes, je trouve ça joli à regarder une montagne Mais de là à l'escalader etc. avec leurs espèces de petites haches Pour se tenir, les mousquetons, les machins, les cilélas Je peux passer mon tour sinon ? Voilà, donc ça c'est vraiment à prendre en compte sur le Pourquoi j'ai acheté ce livre et qu'est-ce qu'il me donne envie de lire etc. Mais je me suis dit après tout, comme dans les deux autres titres Que je viens de te citer depuis tout à l'heure On apprenait quand même beaucoup de choses Je me suis dit ok, de toute façon ça a été exactement le même principe On va apprendre beaucoup de choses du coup sur la randonnée Soit escalader les montagnes Et je me suis dit ok, ça va me plaire quand même Parce que j'adore donc découvrir et apprendre des choses Malheureusement en fait ça ne l'a pas fait Parce que tout simplement j'ai eu du mal déjà à la qualité du dessin Et aussi j'ai eu beaucoup de mal avec le caractère Et tout ce qui colle au niveau des personnages Leur façon d'agir etc. Et j'ai vraiment eu du mal Après je comprends le scénario Je comprends la façon dont les personnages agissent etc. C'est juste que je n'ai pas du tout accroché Ce n'était absolument pas fait pour moi Je suis quand même très contente de l'avoir lu Parce que tout simplement je sais qu'il est dans le même principe Que ces deux autres titres que je t'ai cités Donc au grand air et le manga de pêche Et je trouve ça sympa de savoir justement Que c'est vraiment un autre manga qui va t'apprendre les choses Qui va t'apprendre justement un univers que tu ne connais peut-être pas Et c'est ça qui est très intéressant Et c'est ça aussi qui m'a séduit dans l'idée d'acheter ce volume 1 Même si honnêtement J'y allais quand même confiant Parce qu'il y a eu deux autres titres qui m'ont plu Et qui étaient dans le même délire Mais c'est vrai que ça ne l'a pas fait Je n'ai pas accroché Mais ce n'est pas grave du tout Voilà Donc en tout cas l'histoire est très bonne Je trouve l'idée très sympa La façon dont c'est fait est très bien Parce qu'on suit en fait 3 personnes qui sont accroes à ça Qui en font déjà depuis apparemment plus d'un an Et qui sont expérimentées Et 3 filles totalement novices Une qui y va un petit peu juste pour le fun Une autre qui ne savait pas trop où aller Donc elle y va aussi Et la troisième en fait elle est accro aux montagnes etc Mais version livre Et qu'en fait dans la version vraie vie C'est un petit peu chiant quand même la randonnée etc Donc c'est ça qui est plutôt cool C'est que même la façon dont ils vont essayer de séduire ces 3 jeunes filles En leur faisant comprendre que c'est cool la randonnée Que c'est cool l'escalade de montagne Et plutôt originale et assez changeante d'habitude Donc ça c'est plutôt fun Et c'est très agréable Et donc vraiment j'ai adoré le titre Mais je n'irai pas plus loin Parce que c'est tout simplement pas fait pour moi Voilà On termine donc avec mon avis sur les couvertures Je te dirai vraiment que j'ai eu un giga coup de coeur Vraiment giga coup de coeur Pour ce qui est l'avant, l'arrière Après je ne sais plus trop Ouais qu'on enlève la jaquette Non mais j'ai vraiment eu un giga coup de coeur Sur l'ensemble de la jaquette Et c'est ça qui m'a vraiment poussée à l'achat Parce que même si Comme je te l'aurais expliqué Du coup ça me faisait penser au grand air Donc c'est ça qui m'a donné envie de m'y intéresser Les couvertures m'ont vraiment achevée Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant Je te la montre vite fait Déjà je vais te montrer le logo Parce que je trouve qu'il change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir Et voilà l'illustration Comme tu peux le voir elle est juste divine Hop je disparais entièrement Pour ce qui est de l'arrière Voilà quelque chose de simple et efficace Donc on a We are all sit Pour ce qui est écrit Et pour ce qui sert de résumé Ce que j'ai vraiment adoré Déjà c'est qu'on a plein d'illustrations C'est-il le petit Alors c'est l'espèce de marteau qui sert à s'accrocher Les sortes de bottes L'espèce Comment on appelle ça Un mousqueton Après il y a des trucs je ne reconnais pas Mais bon voilà Ça ici Une petite ligne Et pour ce qui est du résumé Je te le lis Donc j'ai vraiment adoré C'était en fait Plus une phrase d'accroche Il faut sauver le club d'alpinistes De l'université de Santama Alors inscrivez-vous Et venez découvrir les plus beaux spots De montagne du Japon Voilà donc ça je trouvais ça trop mignon Ensuite quand on enlève la jaquette On a un côté de jaquette avec trois illustrations On les comprend qu'on a lu le manga Et à l'arrière on a la pub pour le manga Dans le sens du vent Qui était peut-être un manga du même auteur Je ne sais pas Non pas du tout Donc aucun rapport Ensuite là C'est une illustration qu'on retrouve dans le manga Et à l'arrière on n'a rien de très spécial Voilà Quand on ouvre on a le logo Et on a directement comme ça Et ça j'ai vraiment apprécié Qu'on est juste la montagne Je trouvais ça plutôt sympa Et après on a une très belle illustration Mais je pense tout simplement Que c'est une photo en noir et blanc Et on attaque directement le manga Mais je trouve que la photo a sa place Voilà ça C'est plutôt sympa Je vais essayer de voir si je retrouve les pages de chapitre Alors en fait il n'y a pas réellement de pages entre chaque chapitre A part ces deux là Car les autres servent à prolonger le manga A prolonger la série Donc c'est pour ça que je ne sais pas montrer l'une d'entre elles Parce qu'elle pouvait te spoiler un petit peu la série Sous-titres par Jérémy Diaz